bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le renard littéraire j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cinq sagas que j'aimerais poursuivre voire terminer d'ici la fin de l'année 2024 donc on va commencer tout de suite je commence avec une saga que j'ai débuté en novembre 2020 et pour laquelle je n'ai absolument pas avancé depuis il s'agit de coeur d'encre écrit par cornelia funk et publié aux éditions gallimard mais cette trilogie existe également en format poche et elle a été publiée par folio c'est une trilogie dans laquelle on va suivre le personnage de maggie une petite fille vivant seule avec son père et tous les deux partagent l'amour de la lecture et des livres seulement son père refuse de lui lire des histoires et surtout de les lire à haute voix et maggie ignore la raison derrière cette interdiction cependant un soir un mystérieux homme va frapper à la porte de leur domicile familial et ceci marquera donc le début d'une grande aventure pour maggie et pour mo son papa je me souviens avoir moyennement aimé le premier tome si le premier tiers était plutôt prometteur et m'annoncer une belle aventure l'autrice s'est rapidement pris les pieds dans le tapis et a installé des longueurs inutiles des passages qui étaient peu pertinents et finalement l'intrigue tournait rapidement en rond je pense également que je n'avais pas trop adhéré au personnage de maggie qui était un petit peu trop transparente et absente de sa propre histoire malgré tout j'avais été très sensible à cet amour sincère et profond du livre et de la lecture qui se dégage à chaque page et puis il y avait de bonnes idées qui ne demandaient qu'à être exploitées et enfin la plume était aussi très agréable à lire et c'est ça qui me donne envie de poursuivre la saga même si je trouve que la conclusion du premier tome n'appelait pas forcément à une suite tout est terminé et l'autrice avait fait une fin assez fermée que j'avais trouvé plutôt satisfaisante à l'époque certes j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur le monde d'encre sur toutes ses règles d'avoir un petit peu plus de magie mais je pouvais également m'arrêter au premier tome en ayant une histoire complète et qui se tient de bout en mais pour ma part j'ai considéré que le premier tome était un premier tome donc d'exposition des enjeux des règles de l'univers ou encore des personnages bon une exposition qui est très longue puisque le premier tome ne compte pas moins de 650 pages mais pour moi tout va se jouer dans les tomes 2 et 3 pour lesquels on me promet beaucoup plus d'action beaucoup plus de noirceur et beaucoup plus de magie et j'ai envie de redonner une chance à ce livre après comme les deux derniers tomes sont des pavés d'au moins 750 pages chacun ce ne sera pas du tout une priorité dans mon année mais ce serait bien que je puisse clôturer cette saga un jour ou l'autre ensuite il faudrait que je parvienne à lire au minimum un tome de la saga fils des brumes de brandon sanderson publié chez le livre de poche c'est une trilogie dans laquelle on va suivre le personnage de vin qui est une jeune adolescente vivant dans la pauvreté et dans un empire dirigé par un despote tout va basculer le jour où vin fait la rencontre d'un homme nommé calcié c'est à dire le leader de la rébellion qui a pour objectif de renverser le pouvoir établi j'ai lu le premier tome en 2021 après avoir entendu des tonnes d'éloges au sujet de brandon sanderson et étant donné que la fantaisie c'est un de mes genres littéraires préférés il me semblait tout à fait normal de découvrir ce que faisait l'auteur et je me suis donc penché sur sa toute première trilogie puisque la saga faisait l'unanimité et que je me suis dit que commencer par une saga qui était déjà terminée était une bonne idée personnellement je suis un petit peu moins enthousiaste que d'autres lecteurs ou lectrices certes je trouve des qualités comme son système de magie inventif et la qualité de ses combats mais pour le reste je trouve que l'ensemble est un petit peu trop bancal et maladroit déjà je trouvais que les intrigues politiques étaient très simple trop simple par rapport à ce qu'on me promettait tout ce qui tourne autour de ses intrigues les balles les réceptions avec l'élite de la ville n'était pour moi que du superflu et n'apportait pas grand chose à l'histoire et à sa résolution je n'étais également pas une grande fan de vin le personnage principal qui est une adolescence que j'avais trouvé sans grande substance et assez insipide ces questions existentielles m'ont rapidement fait soupirer j'avais par contre davantage aimé le personnage de calessier même si on reste sur une figure assez caricaturale et puis l'écriture m'avait paru très maladroite vraiment peu maîtrisée j'ai davantage lu un plan de jeu de rôle où le mot sourcil était écrit un trop grand nombre de fois il n'y a pas de réel style et l'écriture ne parvenait pas à démontrer un travail des personnages et de leur intériorité puisque chaque émotion se manifestait par un haussement de sourcils et finalement rien de plus et je sais que tout cela représente un réel frein ajoutons à cela un nombre de pages vraiment conséquent et bien vous avez la raison pour laquelle je n'ai toujours pas commencé le deuxième tome mais pourtant j'ai vraiment la sensation que je vais aimer ce tome 2 que le premier tome n'était qu'une exposition un petit peu maladroite et très longue de l'univers mais que la suite pourrait faire des étincelles si je lui donne une chance et puis la fin du premier tome est tellement intrigante et annonciatrice de quelque chose d'encore plus grand d'un ennemi encore plus puissant bref tout ça fait que malgré mes réticences et mon avis un petit peu en demi teinte je n'ai pas voulu abandonner la saga j'espère pouvoir lire le deuxième tome d'ici la fin de l'année 2024 vouloir terminer la trilogie ça me semble un petit peu ambitieux au vu du nombre de pages et du style peu élégant de brandon sanderson mais un tome de plus ce serait déjà pas mal du tout je poursuis avec une saga avec laquelle j'ai un rapport un petit peu conflictuel l'héritage de christopher paolini c'est une saga d'héroïque fantasy jeunesse où l'action se situe dans un royaume dirigé par un empereur sanguinaire et despotique et on va suivre plus particulièrement le personnage d'aragon un jeune fermier sans histoire jusqu'au jour où ce dernier va trouver un oeuf de dragon cette découverte va amener notre héros à quitter les siens et sa petite vie tranquille pour prendre part à une aventure ayant pour but donc de libérer l'empire et vaincre le roi tyrannique qui dirige ce territoire je disais que j'avais un rapport un peu compliqué à cette saga parce que j'ai tenté une première fois de le lire en 2019 mais cette tentative s'était soldée par un abandon c'était pas du tout le bon moment et dragon me taper sur le système je trouvais ça trop lent trop classique trop convenu mais en même temps je me disais que j'avais été vraiment trop sévère avec ce roman que après tout c'était le premier livre de l'auteur et que cet intrigue avait été ficelé selon les codes de la fantasy des années 90 voire du début des années 2000 donc je lui ai donné une seconde chance en 2021 et cette fois je suis arrivé au bout du livre bon j'ai pas été suffisamment convaincu pour le qualifier de classique de la littérature fantasy mais ma curiosité a été suffisamment piqué pour que j'ai envie de lire la suite des aventures d'Aragone comme lors de ma première lecture j'avais trouvé le personnage d'Aragone insupportable et manquant clairement de nuances par contre j'avais apprécié le personnage d'Aria ainsi que d'autres personnages secondaires et c'est pas tant le destin d'Aragone qui m'intéresse et qui me motive à poursuivre cette saga mais bien celui des personnages secondaires et si j'ai toujours pas continué c'est parce que j'ai vraiment pas envie de retrouver Aragone et aussi parce que ce sont des briques où les longueurs seront je le sens inévitables mais bon il est temps que je me motive et que je mette un point final à cette saga. La quatrième saga que j'aimerais terminer d'ici 2024 c'est Shade of Magic écrit par V.I. Schwab et édité par la maison d'édition Lumen. Dans cet univers l'autrice part du postulat qu'il y a quatre Londres différents donc quatre mondes également différents. Le rouge où la magie abonde, le gris c'est à dire notre monde où il n'y a pas de magie. Le blanc où la magie est extrêmement rare et où les personnes qui y vivent seraient prêtes à tuer pour pouvoir en utiliser un tout petit peu. Et enfin le Londres noir où il y avait de la magie mais où celle-ci a tout simplement disparu et en portant avec elle la moins de traces de vie. Nous allons suivre le personnage de Kale, un jeune mage appartenant à la famille royale du Londres rouge et qui a pour capacité de voyager entre les différents mondes. Afin de pimenter un petit peu sa vie parce que Kale s'ennuie, il va faire passer des objets magiques dans les différents Londres ce qui est totalement interdit et c'est ainsi que Lila, une jeune femme vivant dans le Londres gris, va lui dérober un objet magique très dangereux qui pourrait bien détruire les différents mondes. J'avais eu un coup de coeur pour le premier tome que j'avais découvert en 2019 et donc j'avoue que j'ignore totalement pourquoi j'ai pas encore poursuivi la saga. L'univers était original, le world building bien travaillé et même si l'histoire prend un petit peu de temps à se mettre en place, ça ne manque absolument pas de rythme ni de péripéties. Les personnages sont charismatiques, ils ont une réelle alchimie ensemble et j'avais beaucoup apprécié la plume de l'autrice. Donc tous les éléments qui font que selon moi c'était un bon roman et un bon divertissement. Et j'ai vraiment envie de mettre un point final à cette saga, d'autant plus qu'il y a une nouvelle parution dans cet univers qui est sorti il y a très peu de temps et que j'ai très envie de découvrir ce premier tome nommé Thread of Power. Je pense que le seul élément qui me freine c'est la longueur des deux derniers tomes. Ce sont tous les deux des pavés qui font plus de 600 pages mais je pense que si c'est comme le premier tome, cette longueur est totalement justifiée et qu'au final je vais me régaler et vouloir que ça dure encore plus longtemps. Donc plus d'excuses pour cette année, je vais terminer cette trilogie que j'ai débuté il y a déjà un sacré bout de temps. J'enchaîne cette fois-ci avec la saga le club de l'ours polaire de Alex Bell pour le scénario et Tomislav Tommy qui a réalisé les illustrations et le tout est à retrouver chez Gallimard. C'est une saga de fantasy et d'aventures destinées à un public jeunesse où nous allons suivre Stella, une petite fille qui rêve de partir en exploration dans le Grand Nord avec son père, un grand explorateur. Ce rêve va enfin se réaliser puisqu'elle va partir avec son père, son ami Dragigus, Shay et Ethan. Cependant les enfants vont malheureusement être séparés du reste du groupe et vont devoir affronter les dangers de ce monde gelé pour essayer de rejoindre leurs parents. J'avais lu les deux premiers tomes respectivement en 2020 et 2021 et je les avais beaucoup aimés puisque je leur avais attribué la note de 19 sur 20 sur Livradic. J'avais été très sensible à l'univers et à la magie qu'ils dégageaient. L'autrice m'avait ramené en enfance avec des licornes, des yétis, des châteaux de glace, bref un univers que j'avais trouvé vraiment féerique et réconfortant à souhait. Son intrigue n'était pas en reste même si c'est vrai que les personnages ne rencontrent pas de réelles difficultés dans ces deux tomes. Les péripéties se résolvent assez rapidement et assez facilement mais ça ne m'avait pas dérangé outre mesure. C'est vraiment une chouette saga de romans jeunesse avec un univers enchanteur, des beaux messages, des belles valeurs qui y sont véhiculées ainsi que des personnages attachants. Néanmoins, et si ce titre se trouve dans cette vidéo, c'est que je n'ai toujours pas lu le troisième et dernier tome de ce cycle. Il n'y a vraiment pas d'éléments dans cette saga qui me freinent et font que je procrastine cette lecture. J'ai tout simplement eu d'autres priorités, d'autres envies et cette lecture est un petit peu passée à la trappe. Pourtant le tome 3 me promet à nouveau une belle aventure avec un univers travaillé, des péripéties et quelques réponses aux questions que je me pose. J'espère que je pourrais donc terminer ce dernier tome durant l'année 2024 et si j'en ai l'occasion je me pencherai également sur le second cycle qui se concentre sur un autre club d'exploration, celui du calmar géant. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des sagas que vous voulez terminer et quels sont leurs titres. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.